salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve aujourd'hui pour crash tester les phares les hydraliner de chez klisten cosmétiques donc je vous ai fait un sondage sur instagram pour voir si une vidéo dédiée pouvait vous intéresser vous avez été très nombreux à me dire oui je crois que c'était presque du 100% d'ailleurs donc voilà j'ai commandé une palette donc là vous payez la palette de 15 pannes vous avez 4 9 ou 15 avec les réductions j'ai eu un bon de 25% elle m'est revenu à peu près 70 euros et vous choisissez les pannes que vous voulez mettre dedans moi j'ai pris beaucoup de split pour avoir plus de teintes comme vous pouvez le voir voilà tous les premiers les 5 6 7 8 premiers c'est des split ensuite j'ai pris du verre j'ai pris un gris et celui ci j'ai pris parce que je pensais que c'était un bordeaux mais c'est plus un framboise mais bon il a l'air très joli quand même donc je ne prêtais pas du tout cette qualité de phare vous pouvez les retrouver également sur beauty bay je vous mets le lien de la marque beauty bay en barre d'infos qui sera donc un lien affilié et glisten cosmétiques normalement j'avais j'ai rempli les trucs pour avoir le lien d'affiliation aussi mais ça déconne à mort donc je je vous mettrai le lien du site quand même mais ça sera pas il sera pas affilié voilà je sais pas pourquoi à chaque fois que je veux retourner sur le ma page d'affiliation ça marque il faut que je crée un compte à chaque fois donc je ne sais pas ça marque j'ai pas de compte bref donc c'est pas le sujet donc la palette se présente comme ceci c'est très joli voilà c'est très soft vous voyez les couleurs à l'intérieur l'arrière est comme ceci voilà et ce qu'ils disent la contenance c'est à chaque fois des trois grammes c'est assez petit voilà c'est bon c'est de la taille d'un panneux classique mais si vous les divisez en deux ça fait un gramme cinq par couleur mais quand il ya autant de couleurs c'est moins grave qui moins de quantité d'un coup je pense que pendant le black friday je vais certainement me refaire une deuxième palette voilà bref sur les monos aussi sur le site officiel vous avez le choix entre les trois grammes ou les dix grammes ça c'est très bien parce que voilà si vous en utilisez beaucoup par exemple le noir et blanc moi c'est deux couleurs que j'utilise plus souvent donc c'est bien d'avoir des plus gros là j'ai pas pris de noir et blanc parce que j'en ai d'autres j'attends un noir de chez mérone et le blanc j'en ai deux dans les autres palettes donc voilà écoutez on va commencer par les swatcher un par un il va y avoir du boulot et puis on va faire un make up je vais me baser sur cette photo là faire un peu le même genre oui encore du bandeau voilà je suis désolée mais en ce moment je suis à fond là dedans dans la symétrie dans les bandeaux après c'est beaucoup la mode donc j'ai préparé deux petites troupes troupes d'eau voilà je vais en prendre un pour tremper mon pinceau et un pour le nettoyer je sors également mes lingettes bébé pour essuyer les pincounes et on va pouvoir commencer alors oui petit bémol aussi que j'ai oublié de vous dire ce qui est génial c'est que la palette se plie entièrement c'est que le nom des pannes n'est pas noté donc notez vous quelque part lesquels vous avez déjà ou pas si vous voulez faire la collection parce que sinon vous y retrouvez pas vous pouvez les enlever si vous en achetez plusieurs donc j'ai essayé de l'enlever sans le faire tomber sauf que c'est pas marqué là c'est pas marqué là donc et à l'arrière non plus je pensais au moins avoir une petite feuille avec les teintes marquées dessus sur le site on s'est pas retrouvé non plus lesquels on a choisi donc moi je vais aller bien revérifier renoter celle que j'ai choisi parce que celle ci je l'ai changé celle ci c'est la camon mais je sais plus du coup la part là laquelle j'avais prévu à la base donc voilà enfin bref c'est le petit bémol là on va les soit chez alors je vais prendre un pinceau un peu plus large parce que c'est parce que parce que je vais prendre un petit pinceau crayon comme ça pour que vous voyez mieux les teintes parce que si je fais avec le liner ça va pas vraiment le faire alors on va commencer par le jaune le plus clair on déjà ça se prélève super bien alors je sais pas où je vais faire les swatchs je l'ai fait ici ouais allez on va les faire ici bon c'est des jolies couleurs alors c'est pas force c'est forcément pas les comment le pinceau le mieux adapté pour faire ça mais pour faire les swatchs vous verrez mieux si je fais un plus gros trait que si je fais un tout petit le jeu d'un côté qui est un jaune un peu plus moutarde mais du coup je suis en train de mélanger les deux teintes ça va pas vraiment je sais pas si vous voyez bien mais là j'ai mélangé les deux teintes faudrait que je prenne un pinceau à chaque fois mais vous voyez pas la galère je vais essayer de mieux les nettoyer pour les autres parce que j'ai déjà fait j'ai déjà fait des cochons mon style alors à côté c'est deux marrons on a le plus clair je mouille un peu trop mon pinceau à chaque fois en trempant je mouille trop mon pinceau les swatchs c'était peut-être pas une bonne idée je suis en train de me pourrir la vie pour pas grand chose après avec un pinceau liner c'est quand même beaucoup plus facile à faire oh il est beau le marron oh le marron est très 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 beau après bien sûr vous pouvez aussi mélanger les teintes c'est pareil que pour tous les hydralineurs au départ j'avais dit que je prendrais un split noir et blanc pour faire du gris et là j'ai trouvé directement un gris donc je suis un peu moins cassé la nénette alors l'autre à côté c'est des teintes aussi marronnées mais un peu plus clair ici c'est carrément presque un beige, beige rosé comme ça vous verrez mieux après je vais vous montrer de plus près après l'autre à côté c'est un marron un peu plus clair camel c'est bon je suis en train de m'en foutre partout on verra mieux ce que ça donne après en les utilisant avec un pinceau liner en make-up quoi je veux dire un rouge oh oui oh oui oh magnifique oh là 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 oh je suis contente je voulais absolument un cac qu'il ya un bordeaux là je suis ravi alors à côté on passe c'est plus du rose prune enfin du rose et du prune ils sont tous beaux de toute façon oh là 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 je suis contente oh c'est beau oh je suis contente je crois que je vais me répréparer une palette directe pour acheter pendant le black friday alors je vais faire en dessous celui ci parce que là c'est des teintes un peu plus bleus donc je changerai de pinceau là on va rester dans le rose avec celui là donc là c'est un complet c'est le rapsperi celui là je me souviens de la teinte mais du coup je crois que c'est le même qu'à côté non presque un je sais pas si c'est pas le même en fait non il est un peu plus violet je pense même c'est quasi la même chose donc je vais changer l'eau et prendre un autre pinceau et on continue voilà on peut continuer alors ensuite j'ai continué attendez si c'est un prune je reprends le pinceau tant qu'à faire oui comme ça je suis en train de ressalir l'eau que j'ai changé très intelligente à fifi c'est pas un prune c'est un violet foncé très joli maintenant qu'on change de couleur donc je passe à côté c'est le split bac à moule avec le vert fluo et le vert kaki il pète il pète sa mère alors le kaki à côté c'est la révélation c'est pas vraiment un kaki une fois qu'il est appliqué c'est un verre entre les deux ans je dirai alors l'autre d'un côté qu'est ce qu'il fait je vais continuer sur le vert d'abord on passera au bleu canard après donc je vais les faire en dessous j'ai fait mes swatchs n'importe comment c'est pas vraiment du kaki un peu d'issue peu d'issue il y en a un autre qui je voudrais bien commander qui est vraiment kaki là pour le coup il s'appelle t-rex je peux si je vous l'ai déjà dit alors je fais le bleu canard à côté oh là 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 qui est beau celui-là oh qui est beau j'adore pour l'instant c'est le bordeaux là et celui-là qui me plaise le plus alors à côté je passe au bleu le plus clair des deux c'est du foncé donc c'est un bleu roi et un bleu nuit le bleu roi magnifique les teintes et ils sont super pigmentés j'ai hâte de voir comment ce qui se travaille au liner et le bleu nuit juste à côté j'ai hâte de voir quand ils vont être secs aussi parce que quand il sèche il change un tout petit peu de couleur donc je repars dans l'autre sens avec la rangée du dessous donc avec le bleu puis comme ça on est sur quoi ça il a l'air magnifique oh là là oh il est beau magnifique sublime alors juste à côté c'est le moss celui-là je retiens le nom parce que c'était celui qui me qui me plaisait le plus c'est un métallisé celui-ci les trois suivants c'est des métallisés oh là là oh là là c'est bon m'a mis elle est contente m'a mis elle est contente à côté c'est un verre plus foncé c'est le emerald je me souviens de la teinte c'est aussi métallisé je l'ai trop mouillé attendez j'ai trop mouillé c'est beau j'adore pour les deux derniers je vais changer de pinceau je vais prendre celui-là du coup l'autre à côté c'est le breeze et là j'ai pas assez mouillé c'est pas le même pinceau non plus il y a carrément des paillettes dedans il est plus clair celui-ci et le dernier c'est le shade il y en a que j'ai retenu les teintes c'est donc un gris un gris souris oh là là oh c'est beau donc voilà pour les swatchs je suis plutôt contente je vais envoyer une photo aux filles nettoyer je me rapproche et on attaque un petit make-up je vais commencer avec les pinceaux justement que je viens d'utiliser un peu plus gros je vais prendre le gris et le bleu comment est-ce qu'il s'appelle bleu canard oh là là on va la jouer à la fairy flick regardez on va la jouer à la fairy flick je ne sais pas comment c'est je ne sais pas comment c'est il faut que je cherche le nom de la personne moi j'ai vu l'inspiration sur met by michel mais je ne sais pas je n'ai pas regardé le nom de la personne exacte tout cas en tout cas ça se travaille plutôt bien il glisse tout seul sur la paupière enfin sur la peau d'or je vais faire un peu mieux mon canard l'avantage avec ce genre de make-up c'est qu'il n'y a pas besoin d'être précis mais la couvrance de ce truc oh là 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 j'adore la qualité du truc j'adore alors du coup je vais prendre encore ce pinceau là comme ça je n'en salis pas 15 000 et je vais prendre la teinte framboise je vais vous montrer lesquelles j'utilise c'est très plus simple j'ai utilisé le gris là et le bleu ici canard et maintenant je vais utiliser celui-ci et voilà je fais des des traits je cherche pas à être symétrique ou quoi que ce soit j'y vais à l'arrache je vais prendre un pinceau biseauté cette fois-ci et je vais prendre la teinte on va passer au marron ici ça je vais faire aussi la même chose mais un peu plus fin enfin plus fin tout est relatif alors on va passer au pinceau un peu plus fin et je vais prendre la teinte je vais prendre le mousse celui-ci quoi je sais plus si c'est le mousse ou si c'est l'autre à côté oui c'est l'autre à côté c'est émerald et on continue nos petits traits c'était vraiment le make-up idéal j'ai trouvé pour tester le maximum de couleurs et je dois vous avouer que là je suis bien contente la qualité est d'enfer je suis agréablement surprise voilà je vais nettoyer mon pinceau mon essuie ressemble déjà plus à rien pareil je le nettoie sur une jette on va passer je vais d'abord commencer avec le turquoise on va passer au turquoise je vais pas commencer parce qu'on a déjà bien entamé le make-up voilà ça se travaille divinement bien j'en reviens pas ça glisse tout seul c'est super opaque j'adore on va rester dans les bleus pour l'instant je vais prendre le bleu tout franché ça glisse tout seul vous voyez avec quelle facilité je l'ai très voilà il faut que je profite un peu parce qu'ici j'ai mes petites rides donc la ride j'aime trop j'aime trop 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 alors je prends un autre pinceau on va passer au on va prendre le jaune faire un peu pétouiller tout ça l'avantage de ce genre de produit aussi c'est que ça se démaquille tout seul j'ai de mettre un peu maintenant où il y a des petits trous je vais passer au bordeaux ici je vais faire montrer de l'aigle ici maintenant je commence à essayer de remplir un peu entre les autres teintes et je vais prendre le bouy ici là le satiné à paillettes ça a un vert clair à paillettes roses et pareil j'essaye de combler un peu bah écoutez voilà je pense que là on est pas mal j'aurais pas testé toutes les couleurs mais on aura déjà testé de pas mal de couleurs alors mascara rouge à lèvres crayon noir en milieu supérieur et inférieur et je vais quand même refaire quelques traits de liner noir pour intensifier un peu je pense non peut-être pas ça fera trop ouais on va laisser comme ça et je reviens vous montrer ce que ça veut on va essayer de jouer car on va essayer de jouer on va essayer de jouer on va essayer de jouer nous en va chercher 12 23 32 23 24 et donc voilà le look final avec les fards glistons clairement c'est pas le genre de make up que vous allez faire pour sortir de chez vous ne se dérange pas perso mais bon voilà après superposé autant de liner d'hydraliner c'est pas non plus conseillé ça risque de craqueler mais on les sent même pas vraiment où j'ai superposé plusieurs couches mais on les sent même pas elle est lumineuse aussi avec les petites paillettes que je sens je suis choquée et ça tient voilà coup de coeur malheureux big 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 coup de coeur sur les lèvres j'ai mis le on top de huda beauty que le mini que m'a envoyé maryse j'avais pas encore utilisé et j'adore la couleur aussi bref c'est pas le sujet j'avais préparé 15000 paillettes je vais acheter toutes les ans j'adore les fards se travaillent superbement bien ils sont super opaques je vous dis on les sent pas on sent pas qu'on a quelque chose les ceux de chez aliexpress ils sont un peu plus compact j'ai envie de dire donc on sent qu'il ya quelque chose sur la peau là c'est pas le cas c'est comme si vous aviez mis du fard à paupières quoi je suis choquée choquée par la qualité c'est un truc il y a carré de ma caméra là pour centrer ma tronche et ça me perturbe j'ai l'impression de boucher choquée 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 franchement j'adore 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 le t-rex je vais le prendre dès que je peux gros coup de coeur sur le turquoise sur le bleu ici le bordeaux je les aime tous en fait le gris oh là là le gris oh oui je les aime tous donc voyez que c'est un peu caca j'ai jamais un poil une fois que c'est un peu caca comme ça vous prenez un mouchoir en papier vous humidifiez votre mouchoir vous frottez ça part tout seul ici par exemple même si je prends la lingette bébé voyez que ici j'ai fait des traces de l'eau de phare dedans et voilà c'est propre alors cela frottez les dans le sens faites pas des ronds quoi parce que sinon vous allez le mélanger mais je suis plus que ici j'ai fait une tâche aussi ici aussi hop voilà comme ça ils sont propres ici aussi voilà bon prenez plutôt un mouchoir et de l'eau pas les lingettes bébé c'est pas conseillé mais bon allez je vous conseille aussi attendez parce que j'en ai foutu partout temps en temps quand vous utilisez beaucoup de l'air comme moi comme ça d'hydra liner pensez à laisser ouvert vos vos petits pots ou vos palettes de temps en temps pour qu'elle ressèche correctement sinon ça devient de la pâte bon ici je pense que ça s'air quand même mais ouais il ya de l'air qui passe ici mais bon je préfère de temps en temps les laisser ouvertes pour qu'elle sèche correctement et voilà bref vous l'avez compris je vous les conseille à 15000 pour cent si comme moi vous aimez ça après vous pouvez faire juste de quatre phares vous faites le split vous faites quatre split par exemple noir le blanc ça vous fait noir blanc gris déjà vous voyez vous pouvez jongler vous prenez un split de vert un split de bleu un split de bleu un split de rose ça vous fait les teintes principales et voilà sinon vous avez les mono sur beauty bay également tout est temps là en barre d'infos voilà donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez si c'est une marque que vous avez déjà testé ou pas si je suis en retard d'une guerre encore une fois si vous aimez ou pas si ça vous intéresse ou pas enfin voilà dites moi tout comme ça pour tout savoir n'oubliez pas de laisser le petit pouce en l'air de vous abonner si ce n'est pas encore fait parce que ça me fait vraiment plaisir on se retrouve de toute façon demain avec le weekly vlog je crois pour vous attendez je vérifie tant qu'à faire on vérifie cette vidéo la sort ouais demain c'est le weekly vlog pour vous voilà donc en attendant demain moi je vous dis bisous bisous